Aujourd'hui, la consommation d'alcool par les adolescents est devenue un véritable problème de société. Entre 12 et 16 ans, on note depuis 5 ans l'apparition d'un mode de consommation particulièrement inquiétant, l'absorption d'une quantité excessive et intensive d'alcool pour parvenir le plus rapidement possible à l'ivresse. Aujourd'hui, les adolescents qui consomment de l'alcool, ce n'est pas comme leurs grands-parents, ce n'est pas du vin à table régulièrement, c'est des alcools forts à l'occasion d'une fête, en général le samedi soir, c'est ce qu'on appelle un peu l'alcoolisme à l'anglo-saxonne. Alors vous allez dire que ça concerne beaucoup d'adolescents, ben oui, il y a beaucoup d'adolescents effectivement pour lesquels l'alcool peut être un problème. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous devenir alcoolo-dépendants, mais un certain nombre d'entre eux effectivement risquent de le devenir. Pour pouvoir parler de ce problème avec votre ado, il faut admettre que l'alcool lui permet de gérer une partie de son angoisse. On sait bien que ce qui est recherché, c'est une désinhibition. C'est pouvoir être à l'aise, c'est pouvoir être moins angoissé. C'est pouvoir aussi faire des choses qu'il pourrait avoir envie de faire, mais qu'il n'oserait pas faire sans l'alcool. Comprendre son adolescent est important, mais ensuite, il va falloir tenter de le raisonner. Et là, certains arguments portent plus que d'autres. Ce qui peut faire-t-il dans la tête d'un adolescent quand on lui parle des conséquences de l'alcool, c'est davantage les conséquences à court terme. C'est-à-dire l'atteinte physique, la mauvaise haleine, l'atteinte de la peau, la mauvaise mine. Paradoxalement, ça les concerne davantage que le cancer qui leur semble bien lointain. Ce qui intéresse aussi l'adolescent, c'est de leur dire qu'à ce moment-là, ils ne sont effectivement plus eux-mêmes et qu'on peut abuser d'eux. Et qu'on peut abuser d'eux en leur volant des choses, mais on peut aussi abuser d'eux sexuellement, par exemple. Je crois que si ça se répète quand même de manière régulière, on peut se poser la question de savoir si derrière ça, il n'y a pas quand même problématique psychologique. Et ça peut être aussi l'occasion de consulter un psychiatre ou un psychiatre alcoologue. Le fait comme ça, de prendre ça en considération, de demander un avis médical, l'adolescent va aussi prendre conscience peut-être de la gravité de cette consommation. Parce que trop l'alcool a encore aujourd'hui une image un peu de légèreté. Sous-titrage Société Radio-Canada